Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'impression 3D. Alors je sais ce que tu dis, l'impression 3D c'est pas vraiment un domaine du bricolage, c'est quand même quelque chose qui est tout nouveau et qui est un domaine à part entière. Mais aujourd'hui on va essayer de voir en quoi l'impression 3D va pouvoir nous aider dans le domaine de la menuiserie et du bricolage. Avant de se lancer, je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Gearbest qui m'a fourni l'imprimante et merci à eux pour cet outil. Dans la description, tu trouveras un lien vers le site de Gearbest histoire que tu puisses voir bien sûr cette imprimante avec toutes ses caractéristiques et aussi tout le site de Gearbest. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce site. Cette imprimante c'est la Creality CR10, donc c'est pas la CR10S la nouvelle, c'est l'ancienne. Elle a le même volume d'impression, par contre elle a quelques options qu'elle n'a pas. Le plateau par exemple, je l'ai changé parce qu'il n'était pas super plat. Il y a aussi la détection de fins de filaments qui n'existent pas, que je pense que je rajouterai par la suite. Donc c'est pour dire que la nouvelle est un petit peu plus chère, mais elle a aussi un petit peu plus d'options. Donc ce sera à toi de voir ce que tu préfères entre la CR10 et la CR10S. Dans la description je mettrai un lien vers la CR10 et la CR10S. Si tu es intéressé, tu pourras aller jeter un oeil. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo. Et bien sûr, si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et gagner du temps, tu peux cliquer sur le i en haut à gauche. Le principe de l'impression 3D c'est ni plus ni moins qu'ajouter des couches de matière les unes après les autres pour réaliser un objet. Donc jusqu'à présent on pouvait imprimer sur une feuille une photo. Aujourd'hui on peut vraiment imprimer un objet grâce à ce genre de choses. Et moi personnellement je trouve ça génial. Il faut quand même se dire que c'est quand même beaucoup plus long d'imprimer un objet que d'imprimer une feuille. C'est à dire qu'on peut mettre plusieurs heures voire plusieurs jours en fonction des objets. Pour vous faire un exemple, ça c'est un pied que je vais installer en dessous de l'imprimante. Et je crois qu'il y a 18 heures d'impression pour cet objet. Donc il est quasiment complètement plein. Donc il est extrêmement résistant, extrêmement robuste. Enfin je ne peux pas le casser avec les mains en tout cas. Je ne peux pas non plus le tordre. Enfin bref il est ultra rigide. Mais ça met quand même pas mal de temps à être imprimé. Ça fait un petit peu de bruit. Là où mon imprimante elle est juste à côté de ma chambre. Donc c'est dans la pièce à côté. Et je ne vous cache pas que madame râle un peu. Donc si je prends un exemple. La dernière fois que j'ai imprimé un truc. Je vous mets la photo. C'était un support pour iPad pour mettre dans la voiture. Ça a mis 21 heures d'impression. 21 heures d'impression ça a forcément imprimé la nuit. Donc ça nous a un peu empêché de dormir. C'est mieux si je la mets dans un endroit où c'est moins important au niveau des nuisances sonores. Donc j'essaierai de la mettre ailleurs prochainement. C'est un truc à intégrer si éventuellement tu n'as qu'une seule pièce. Tu es dans un appartement avec qu'une seule pièce. C'est un peu limite. Voilà. Sache-le. Autre chose qui est important aussi à intégrer par rapport à l'impression 3D. C'est que ça demande un petit peu de technique. C'est à dire qu'une imprimante classique. On installe les drivers. On clique sur imprimer et ça fonctionne. Et encore aujourd'hui il n'y a même plus besoin de drivers. Par contre l'impression 3D. Il faut avoir conscience qu'il y a des paramètres à mettre. Au niveau de la température. Au niveau de la température du plateau. Les filaments ne sont jamais exactement les mêmes. Donc à chaque fois il faut essayer de voir quelle est l'adhérence. Comment faire pour que ça adhère le mieux. Parce que du coup on risque de faire des erreurs. Je vous montre. Donc ça c'est une pièce que j'ai téléchargée sur Thingiverse. Et en fait j'aurais dû l'imprimer comme ceci. C'est à dire que comme ceci. Bah couche par couche j'aurais pas eu de problème. Donc moi j'ai pas été malin. Je l'ai posé comme ceci. Et je l'ai imprimé. Donc comme ça. Et j'ai pas mis de ce qu'ils appellent de support. C'est à dire de système qui permet d'éviter que les couches tombent. Et donc toute la partie basse. Bah en fait ça a pas tenu. Et donc toute la pièce est achetée. Donc c'est pas du tout exploitable. Donc ça demande à chaque fois que vous imprimez quelque chose de se poser la question. Bah comment je positionne la pièce pour que ce soit optimum au niveau de l'impression. Et donc ça demande de comprendre. Bah comment ça marche. Alors ça se prend assez vite en main. Enfin il suffit juste de faire quelques tests. Mais c'est pour dire que c'est un petit peu plus compliqué que d'imprimer du papier quoi. Mais par contre ça ouvre des portes extraordinaires. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Avant quand on avait besoin d'un petit outil, d'un petit objet en plastique. Par exemple pour Festool. Si je prends l'exemple de la butée du rail de scie Festool. Ça coûte je crois 25 balles. Et ça permet de bloquer la scie. Donc moi je l'avais acheté pour pouvoir installer de la cuisine. Et ça marche bien. C'est pratique. Aujourd'hui ce genre de choses c'est disponible sur un site internet Thingiverse. Ça coûte rien du tout. C'est à dire que le mec qui l'a designé il vous offre le plan 3D. Au niveau du plastique ça va coûter peut-être 20 centimes de plastique. Et vous pouvez l'imprimer chez vous. Et vous avez votre butée de rail de scie Festool. Ça ne va pas s'appeler Festool. Mais du coup il aura exactement la même fonction. Pour quelques centimes. Et ça c'est extraordinaire. L'autre point qui est génial c'est que du coup. Si vous avez quelque chose qui casse. Un morceau de plastique qui casse. Moi par exemple mon système d'aspiration. Au niveau de ma tondeuse. J'ai une tondeuse thermique. Et elle a un filtre à air. Ce filtre à air il est tenu par une pièce de plastique à casser. Du coup en fait il me suffit juste de refaire le plan 3D de cette pièce de plastique. De la réimprimer. Et je n'aurai pas à racheter tout le système de prise d'air. Et ça je trouve ça aussi génial. Ça change vraiment la philosophie de se dire. Mon matériel est cassé il faut que je rachète un. Là aujourd'hui mon matériel est cassé. Je fais un plan 3D. Je peux imprimer une pièce et le réparer. Et ça c'est vraiment super. Et j'aime vraiment ce principe. Pour faire de l'impression 3D. Soit vous avez un petit peu des compétences dans la création de plans 3D. Auquel cas il vous suffit de prendre un logiciel de dessin 3D. Vous faites votre pièce. Vous la faites passer dans un slicer. Et ensuite vous la mettez sur l'imprimante. Mais ça demande quand même des compétences de base en dessin 3D. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Ça s'apprend. Mais du coup est-ce que tu as le temps d'apprendre. C'est à toi de voir. Soit tu peux directement télécharger via un site. Qui s'appelle par exemple Thingiverse. Des plans. Enfin des modèles 3D. Les passer dans le slicer. Et les imprimer. Et moi pour l'instant tout ce que j'ai imprimé. Et ça fait 2 semaines qu'elle tourne quasiment à plein régime. Tout ce que j'ai imprimé. J'ai téléchargé des pièces comme ça. Sans avoir à les designer moi-même. Donc dans les trucs que j'ai imprimé qui sont assez sympas. Là par exemple j'ai imprimé un tranché. C'est à dire que là du coup j'ai une lame. Qui va me permettre de couper les fibres du bois. Avec son support. C'est vachement bien fait. C'est à dire que là j'ai juste à dévisser. Je peux changer la lame. Le mec a conçu ça. C'est simple et efficace. Et ça ça m'a coûté 20 centimes de plastique. Et quelques centimes de lame. Et si je prends le tranché que j'utilise jusqu'à présent. Qui est dans mon garage. Je crois qu'il m'a coûté 12 ou 13 euros. Quelques centimes. 12 ou 13 euros. Bon. Donc ça fait partie des trucs qui valent le coup je pense. J'ai imprimé beaucoup beaucoup de choses. Qui me permettent d'améliorer l'imprimante. Donc là par exemple j'ai mis des petites roulettes. Pour m'aider à monter et à descendre le plateau. Donc il y a plein de choses que j'ai imprimé qui sont pour l'imprimante. Mais je suis en train d'imprimer plein plein de choses. Enfin j'ai plein de projets pour l'atelier. Donc du coup je vous montrerai un petit peu tout ça ultérieurement prochainement. Mais c'est vraiment. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. On peut vraiment faire plein de choses avec de l'impression 3D. Et je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc ça fait longtemps que je voulais m'y mettre. Mais jusqu'à présent ça coûtait vraiment cher. Une imprimante 3D ça coûtait plusieurs centaines. Voire plusieurs milliers d'euros en fonction de ce que vous vouliez comme définition d'impression. Et là on est en train de parler de quelque chose qui a moins de 400 euros. Au moment où celle-là je l'ai commandé elle était à 315 euros. Et 315 euros on peut l'amortir en fait. C'est à dire qu'une pièce comme celle-ci. Voilà on économise peut-être 10 euros. Ça ça permet de... C'est un araseur de champ. Donc pareil ça permet d'économiser une dizaine d'euros. Et à chaque fois euro par euro je pense que ça fait partie des outils qu'on va pouvoir amortir. Si on bricole vraiment et si on se sert vraiment de l'imprimante. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu penses que l'imprimante 3D c'est quelque chose de génial. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne tu peux bien sûr cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo. Pour voir toutes les prochaines réalisations que je ferai. Donc je rappelle que je suis plus dans le domaine de la menuiserie que de l'impression 3D. Mais il y a des chances que je fasse encore des pièces en impression 3D pour la menuiserie. Et je rappelle que dans la description je mets un lien vers 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps et à t'organiser. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501